bonjour dans la vie d'aujourd'hui on va réparer des pièces en plastique voilà donc vous êtes sur la chaîne de la mercedes double 124 je suis hervé et je vous explique comment on fait maintenant vous allez peut-être me demander mais pourquoi réparer cette pièce en fait alors que bah on achète une autre et puis c'est terminé on la remplace quoi et bien oui bien sûr donc cette pièce ci par exemple va autour du ventilateur pour refroidir le moteur alors vous allez me dire bon c'est pas c'est pas vraiment un gros problème le moteur ne chauffe pas par contre si vous n'avez pas ça et vous êtes en ville il est possible que oui les températures vont monter un petit peu donc c'est pour ça je préfère le réparer le remettre en place et puis on n'en parle plus ok alors pourquoi le réparer et bien tout simplement parce que j'ai en fait cherché une autre pièce et en fait j'ai énormément de mal à trouver donc je me suis dit après tout comme j'ai tout le nécessaire pour le réparer je vais tout simplement le réparer et on n'en parle plus ok donc voilà donc je vais vous montrer ce qu'on a besoin et comment on va le faire alors on va utiliser un truc pour souder le plastique ça c'est un appareil pour souder le plastique comme vous voyez il ya donc deux embouts ici ça ça coûte pas cher du tout vous allez trouver ça sur ebay sur amazon même dans votre dans vos magasins du coin vous allez trouver voilà donc c'est vraiment pas cher je me rappelle plus comment j'ai acheté ça mais du coup de 50 euros un truc comme ça voilà et c'est vrai que ça peut être bien pratique parce que j'ai réparé quand même pas mal de pièces avec ça alors qu'est ce qui comment ça fonctionne bah écoutez dans l'embout ici on met un morceau de ferraille voilà qui va donc se joindre ici et quand on appuie dessus ça chauffe voilà et avec ça on pourra mettre la ferraille à l'intérieur du plastique et donc le souder voilà alors ce que je vais également utiliser ça va être des serre flex comme ceux comme ceux ci en plastique voilà parce que une fois qu'on aura tout soudé pour que ce soit un petit peu plus propre voilà on va fondre ceci sur le plastique pour tâcher que ce soit un petit peu plus propre voilà mais normalement avec ça ça va être suffisant voilà donc je vais vous montrer comment on fait tout ça on va donc maintenant sélectionner l'embout que l'on va mettre sur notre appareil à souder donc en vous voyez on a plusieurs types alors on va utiliser l'un ou l'autre dépendant ce qu'on a besoin de faire si par exemple on est sur une surface plate mais écoutez ça ça va être très bien pour souder les deux sinon il y en a un qui est ici qui est un peu plus fin voilà si on est dans un angle admettons oui il ya ça qu'on peut utiliser qui viendra ici dans l'angle ça va être super voilà donc sélectionner celui que vous voulez plus ou moins pour le travail que vous avez à faire donc admettons on va sélectionner celui ci et on le met tout simplement à l'intérieur voilà dans l'embout et voilà c'est bon c'est prêt on est prêt à souder donc on commence tout de suite voici j'ai donc mis deux agrafes pour le moment donc envoyé ça tient il n'y a aucun problème par contre bien sûr je vais en mettre un petit peu plus ici un pour ce soit un peu plus solide et puis bien évidemment je vais souder l'autre l'autre pièce qui est cassé voilà alors une fois que c'est fait qu'est ce qu'on va faire on va enlever l'excédent des agrafes 1 voilà donc on soit on les casse ou soit sinon vous utilisez une pince et vous les couper et puis ensuite comme je dis on va on va fondre un peu de plastique dessus pour bien unir les deux pièces et que ce soit assez propre et plus solide voici donc maintenant qui est réparé c'est super 1 donc comme on voit ici on a ici les agrafes qui sont là que je dois je dois découper 1 et celles qui sont ici également l'autre pièce a également été réparé comme on voit on a les agrafes ici un très bien donc qu'est ce qu'on fait maintenant quand je vous ai dit un soit on les plis avant ce cas c'est automatiquement ou sinon vous utilisez des pinces et vous le couper j'ai donc maintenant enlever l'excès 1 et comme on voit c'est un petit peu un petit peu moche voilà donc maintenant qu'est ce qu'on va faire on va prendre un appareil à souder comme ceux comme ceci et on va prendre notre bride en plastique voilà et donc qu'est ce qu'on va faire on va donc fondre un peu ça ce qui est ce qui est un peu moche on va donc le lycée un petit peu et on va mettre un peu de plastique dessus voilà et donc on va repasser partout où ça a été cassé voilà et donc on va faire ça bas sur tout ce qu'on a réparé et normalement ça va être bon ça va être nickel bon et bien voici qui est donc réparé voilà donc je vais pouvoir maintenant le monter sur la voiture 1 alors je vais essayer de vous montrer où ça a été réparé et le focaliser un petit peu j'espère que ça va le faire voilà c'est ici 1 voilà alors donc c'était réparé ici et ça a été réparé ici également voilà donc comme je vous dis ainsi admettons vous avez besoin de pièces pour votre voiture et vous avez du mal à les trouver bah écoutez réparer tout simplement les vôtres voilà et puis une fois que c'est fait vous remontez et puis voilà ok bon bah écoutez j'espère que vous avez aimé la vidéo si vous n'êtes pas souscrit à la chaîne faites le et on se verra en une prochaine salut